Ce n'était pas vraiment une surprise, le tribunal de commerce de Lyon a acté ce matin la liquidation de la société rhodanienne Place du Marché. Anciennement, tout par gel, 1900 emplois supprimés, l'un des plus grands plans sociaux en France ces derniers mois. Jade Terlinck. A la lecture du délibéré, c'est forcément beaucoup de déceptions et un lourd silence. Même si ces salariés n'avaient plus aucun espoir de reprise pour leur société, ils sont atterrés face à l'annonce de la liquidation de Place du Marché. C'est du gâchis. Les gens ont été très tristes. Psychologiquement, ce n'est pas évident pour certaines personnes de retrouver du travail. Quand vous avez un certain âge, ce n'est pas évident de retrouver du travail et psychologiquement de refaire les entretiens. Et se remettre dans le bain. Les salariés espéraient également une décision concernant leur demande d'indemnité à hauteur de 100 000 euros par employé. Mais là encore, c'est la désillusion. Jenny, mère de six enfants, a l'impression d'avoir été bernée par la société. Pour le moment, aucune compensation financière n'a été ordonnée. On pensait que le juge, ayant pris 48 heures supplémentaires, avait peut-être des éléments probants qui démontraient que cette décision si rapide avait des dysfonctionnements, peut-être qu'il y avait certaines ingérences. Nous, en tout cas, en tant que salariés, on a pu noter. Et ce qui en ressort aujourd'hui sur le papier, c'est qu'il n'y a rien de plus. La Supra légale, elle va être négociée dans les prochains jours, prochaines semaines. La Supra légale, ce n'est pas un cadeau qu'on nous demande, c'est simplement le minimum souhaité. Conséquence de cette liquidation, 1900 salariés se retrouvent sur le carreau, signant l'un des plus importants plans sociaux de ces derniers mois. La ville de Lyon interpelle de nouveau les services de l'État sur les mineurs isolés et dénonce l'absence de propositions concrètes. La ville qui a mis à l'abri 87 jeunes mineurs isolés dans le gymnase Gabriel Rosset du 7e arrondissement. Ils étaient hébergés jusqu'ici dans le gymnase Marcel d'Argent dans l'8e. Grégory Doucet qui rappelle aujourd'hui que c'est à la métropole et au service de l'État de gérer les mineurs isolés. Ils demandent donc une mobilisation de l'État. Les dégâts étaient importants. L'église Saint-Louis-Roi de Champagne au Mont-d'Or a été profanée cette semaine. L'auteur a été identifié grâce à la vidéosurveillance mais il a été interné au Vinatier aujourd'hui. Lors de sa garde à vue, il a présenté des troubles du comportement. L'expertise psychiatrique a conclu à l'abolition de son discernement. A Champagne ce matin, le prêtre et plusieurs paroissiens sont venus pour nettoyer l'église qui accueille ce soir une messe de réparation célébrée par l'archevêque de Lyon, Amélie Duchamp. Des projectiles jetés dans les vitraux, deux crucifix brisés, des tableaux du chemin de croix cassé et jusqu'aux portes-sierges retrouvés tordus. L'église de Champagne a été saccagée ce mardi, probablement à la mi-journée. Une vision douloureuse pour le curé de la paroisse. C'est d'abord de la surprise, c'est de la peine, c'est aussi de l'incompréhension sur les raisons de faire ça. Et puis ensuite, c'est aussi compliqué de l'annoncer aux gens qui sont attachés à cette église, qui sont nombreux ici à Champagne. 200 paroissiens fréquentent les lieux tous les dimanches. Alors pour beaucoup, il était évident de participer au rangement et au nettoyage de l'église ce vendredi. Il y a un élan spontané, un élan de réparation, besoin vraiment de cette profanation, cette offense faite à ce lieu sacré. Il y a vraiment aussi besoin de réparer. Là où l'église est un lieu d'espérance, pour nous catholiques, pour cette personne, ça a été un lieu de haine et de défoulement. Enfin voilà, et donc il y a de la désolation et de la tristesse. Il y a eu beaucoup de dégâts et on sent qu'il y a eu une grande violence. Et ça nous fait beaucoup de peine de savoir que cette personne-là, elle était dans cette détresse pour pouvoir réaliser ces actes-là. On a vraiment de la peine et on prie aussi pour cette personne-là. L'église sera placée sous vidéosurveillance dans le courant de l'année. En attendant ce vendredi soir, événement rare, une messe de réparation rite commémorée dans les lieux profanés et célébrée par l'archevêque de Lyon, Monseigneur de Germay. Comme chaque vendredi 13, vous êtes nombreux à tenter votre chance au jeu de hasard. Lauriane Pellao était justement dans un casino lyonnais aujourd'hui pour voir si la chance vous est sourie. Dans les casinos, le vendredi 13, c'est synonyme d'une hausse de fréquentation. Ici, l'établissement ne fait pas exception à la règle. Aujourd'hui, on attend près de 2500 personnes. C'est presque 30% de plus que d'habitude, des habitués mais aussi des personnes qui ne viennent que rarement justement pour tenter leur chance en ce vendredi 13, surtout dans ce contexte d'inflation où les gains font particulièrement rêver. Écoutez. Je viens parce que c'est vendredi 13 mais sinon non, j'y crois pas du tout. Je suis très joueur surtout. Je suis très superstitieux, excusez-moi. Lorsqu'on me pose des questions, je perds tous les coups. Ça fait trois fois de suite. Depuis que vous êtes là, je perds. Des fois, il y a un peu de chance mais enfin je pense que je vais peut-être arriver à gagner aujourd'hui. On y a pensé. On a réfléchi au fait que ce soit vendredi 13. On s'est dit soit ça allait nous porter chance, soit pas du tout. Et si les machines à sous attirent les lyonnais, les tickets à gratter se vendent aussi beaucoup plus. Pour rappel, 16 millions d'euros sont mis en jeu aujourd'hui au loto. L'Olympique lyonnais reçoit à Strasbourg demain au groupe Amas Stadium les hommes de Laurent Blanc qui restent accrochés dans le ventre mot de la Ligue 1. Alors du côté des supporters, la résignation commence à se faire ressentir. Regardez la banderole affichée aujourd'hui. Arrêtez d'être ridicule ou dégagé. Le message est très clair. Certains supporters n'ont même plus envie de regarder les matchs. C'est le cas de Damien expatrié au Canada qui était de passage à Lyon. Gaël Biche avec Édouard G. C'est un drôle de maillot que porte Damien Meunier. Ce supporter lyonnais expatrié au Canada depuis 2018 garde l'Ouel dans la peau avec sa tunique personnalisée. En fait, on a parti sur un Lyon parce que ça représente le club, le ville, la Lyon. On a appris un petit peu les couleurs du logo du club, du rouge, du blanc, le tout sur un fond bleu. Et puis c'est surtout qu'en fond, on retrouve ici la fleur de lys qui est le symbole du Québec parce qu'on est basé à Montréal, au Québec. Et on a également la fleur d'érable qui est le symbole du Canada, tout simplement. Et puis on a notre nom de groupe de supporters, donc les Gones de Montréal. Avec quelques autres supporters expatriés au Canada, ils se retrouvent parfois dans un bar pour suivre les matchs de l'OL. malgré les 6 heures de décalage horaire. Mais depuis quelques temps, difficile de trouver la motivation. Le plus dur des fois, c'est de se dire, est-ce que je me lève à 7h10 matin pour voir un Lyon à Jackson, sachant pertinemment qu'on va avoir une bouillie de football et puis que ça va nous ruiner la journée. Des fois oui, des fois on n'a pas la motivation, puis on se recouche et puis on attend le résultat. Et puis s'il y a un bon résultat, tant mieux, on va voir les résumés. Un manque d'engouement dû évidemment au mauvais résultat de l'OL depuis presque deux ans. Damien, lui, a décidé de prendre du recul. Ça me mine moins mes journées qu'avant. Comme je dis, il y a même des fois, je me dis, ah oui, c'est vrai qu'on avait un match ce soir. Tout simplement, j'avais un match cet après-midi, c'est pas grave, je suis allé faire du ski de front, je suis allé faire du pétain, je suis allé faire du motoneige. J'ai regardé, ah bon, on a gagné, ah bon, on a perdu. Loin des yeux, loin du cœur, et Damien n'est pas plus malheureux. Ce qui n'est évidemment pas le cas des supporters présents au quotidien. En témoigne la dernière banderole déployée ce vendredi à l'entraînement. Le Loup, lui, retrouve la Coupe d'Europe ce week-end. Les hommes de Xavier Garbajosa seront sur la pelouse des Saracens demain, avec l'ambition de remporter leur premier match de la saison dans cette Champions Cup. Le mois dernier, ils se sont inclinés de 8 points à domicile face aux Anglais. Beaucoup plus expérimentés, il faut le dire, que nos Lyonnais, ils ont déjà remporté trois Coupes d'Europe. Mais pas question d'être intimidés pour autant. Écoutez Ethan Dumortier au micro de Lauriane Pellahou. Ça fait partie des grandes équipes d'Europe que j'ai admirées plus jeunes et que, bien sûr, aujourd'hui, on admire toujours et dont on s'inspire un petit peu. Voilà, maintenant, aujourd'hui, je n'ai pas honte d'y aller avec mon équipe du Loup Rugby pour défendre un peu nos valeurs, nos couleurs. Je ne suis pas plus inquiet, je ne suis pas en train de les regarder, de les admirer. Je sais que maintenant, avec le Loup Rugby, il y a quelque chose à faire pour rivaliser avec ces équipes de Top Europe.